L'objectif de cette vidéo est de présenter la création de tables de données et la création de relations entre les tables dans LibreOffice Base. Alors ici j'ai déjà une base de données qui est ouverte avec un certain nombre de tables dont une qui s'appelle Facture et l'idée c'est que je vais créer une table supplémentaire qui s'appellera Client. Alors allons voir ce qu'il y a dans la table Facture, il y a un champ qui s'appelle Code Client dans lequel sont référencés les numéros des clients. A partir de ces numéros de clients je dois pouvoir retrouver son nom, son adresse, son téléphone et ainsi de suite. Donc cette table qui va contenir les données des clients, je peux la créer via l'onglet Table et ensuite en cliquant sur Créer une table en mode ébauche. Alors quand je clique sur Créer une table en mode ébauche, j'obtiens un tableau comme celui-ci à compléter avec une colonne pour mettre le nom de champ, une colonne pour mettre le type de champ et en dessous un emplacement où vont s'afficher des propriétés de mon champ. Alors pour faire ce travail évidemment j'ai besoin d'avoir réfléchi avant aux informations que je vais mettre dans ma table. Ici j'ai choisi de mettre le numéro du client, le nom, l'adresse, la ville, le code postal, la personne contact et les conditions de paiement. Au niveau du numéro du client, c'est un petit peu particulier puisque ça va être ma clé primaire, c'est-à-dire ça va être ma contrainte d'unicité qui va me permettre de garantir que je n'aurai jamais deux fois le même client dans ma base de données. En effet les bases de données sont assez allergiques au doublon. Donc cette clé va être un entier long et va être une valeur automatique, ça veut dire qu'elle va s'incrémenter toute seule à chaque fois que je vais créer un nouveau client, le numéro va changer et je serai ainsi garanti qu'il n'y ait jamais deux fois le même. Au niveau de la saisie, donc dans le nom du champ, on met ce qu'on veut, il faut juste éviter les accents et les espaces. Dans les types, vous voyez qu'on en a toute une collection et puis en dessous vous avez les propriétés du champ à saisir. Alors par exemple ma clé primaire, ce sera Big Integer. Donc ici, je me place dans ma table de données, donc numéro client, sans espace et sans accent. Ensuite, type de champ, je choisis Big Integer. Ensuite, je fais un bouton droit pour signifier que c'est la clé primaire de ma table, donc la contrainte d'unicité. Je mets auto-valeur oui pour qu'elle s'incrémente toute seule. Et là, vous voyez, la longueur, c'est 19, donc ça permet quand même déjà un certain nombre de clients. Et ensuite, je continue. Donc le deuxième champ, il s'appelle Nom. C'est du texte. Comme taille, je vais spécifier 25 caractères. Et je vais mettre saisir requise, oui, comme c'est demandé en dessous. Je continue avec l'adresse. Donc l'adresse, c'est un champ texte également. La ville est un champ texte aussi. Le code postal, champ texte. Personne contact, texte. Et le petit dernier, conditions paiement, texte. Alors après ça, il me reste à paramétrer mes champs. Par exemple, le champ adresse fait 50 de long et la saisie est requise. Le champ ville fait 25 de long et il est également en saisie requise. Le champ code postal fait 6 de long et n'est pas en saisie requise. Alors aussi, ça doit me permettre de rentrer des codes comme 22230 par exemple pour Mère Drignac. Personne contact, 30 caractères obligatoires. Donc là, je vais mettre saisie requise, oui. Et le petit dernier, conditions de paiement, 50 caractères, champ obligatoire. Donc une fois que j'ai fini de paramétrer, il faut que j'enregistre ma table. Alors ici, je vous conseille de mettre un nom parlant, par exemple client. Ça permettra de vous y retrouver plus facilement dans la suite. Et une fois que j'ai fait ça, je vais aller dans le menu outils relations pour pouvoir mettre une relation entre cette nouvelle table client et la table des factures. Alors, vous avez ici la table des clients avec le numéro des clients et de l'autre côté la facture avec le code client. Alors évidemment, le code client est du même type des deux côtés. Donc c'est un big integer pour les deux. Là, je vais cliquer numéro client et le glisser sur le code. Il va automatiquement me créer une relation avec un 1 et un n positionnés dessus. Alors, qu'est-ce que veulent dire ce 1 et ce n ? En fait, une relation entre deux tables se fait sur la jointure de deux champs. Et pour connaître sa nature, il faut se poser deux questions. La première question, pour un enregistrement de la première table, combien peut-on en avoir dans la seconde table ? Et inversement, pour un enregistrement dans la seconde table, combien peut-on en avoir dans la première table ? Donc ici, dans un sens, pour un client, je peux avoir plusieurs factures. Et dans l'autre sens, pour une facture, je peux avoir un seul client. Donc, comment c'est représenté ici ? Pour un client, il y a N factures. Et dans l'autre sens, pour une facture, il y a un seul client. Voilà. Merci. Merci. Merci.